Salut à tous, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit mélange de surf et de musique de film. On va se faire un loop & play dans l'esprit de Tarantino, vraiment bien cool. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Comme vous le savez peut-être, je suis un grand fan de cinéma et j'adore les films de Tarantino, aussi bien pour leur ambiance et leur réalisation que pour les musiques qui sont toujours excellentes dans toutes ces œuvres et qui jouent un rôle aussi très important au niveau de la mise en scène. On est très souvent dans un contexte un petit peu rockabilly-surf, que je trouve super intéressant. Et plutôt que de reprendre une chanson connue, je vous propose de faire un espèce de petit micmac des ambiances de Kill Bill, Pub Fiction, Jackie Brown et de faire à notre sauce une musique dans l'esprit Tarantino. On va commencer par voir un petit peu comment avoir ce son rockab-surf. Ensuite, je vous montre comment jouer la rythmique et évidemment comment faire le petit riff principal qui va vraiment être très sympa. Le concept de loop & play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on utilise un looper pour créer différentes couches de guitare. Si vous n'avez pas de looper, il n'y a pas de problème, vous pouvez accéder gratuitement aux tablatures et au playback en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Au niveau du son, on va commencer par la guitare. Pour avoir un rendu surf-musique, on cherche quelque chose d'assez aigu, criard, avec pas mal de dynamique. Et donc du coup, vous n'aurez pas trop le choix si vous voulez avoir un bon rendu. Il vous faudra des micros simples. C'est pour ça qu'en surf-musique, on aime beaucoup les strats et aussi les fenders jaguars. Donc là, je vais me mettre en position chevalet. Pour que de base, j'ai un son qui soit vraiment orienté aigu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi un tout petit peu d'overdrive. Donc là, vous voyez que je n'ai vraiment pas beaucoup de gain. Le but, c'est juste d'avoir ce côté un petit peu crado dans mon son et surtout aussi d'avoir pas mal de dynamique. Pour qu'en fonction de mes attaques de médiator, j'ai la guitare qui réponde. Donc là, j'utilise une pédale. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un ampli à lampe, typiquement un Fender Twin qui fait partie des amplis ultra prisés pour la surf, qui va avoir beaucoup de réactivité au niveau de vos attaques de médiator. Mais voilà, moi, j'utilise ma petite East River Drive et ça fait très bien le job. Et vous voyez qu'aussi, un outil quasiment indispensable pour faire de la surf, c'est un vibrato. Donc pas un vibrato de bourrin moderne, on veut plutôt du vibrato vintage. Voilà, pour apporter juste un petit peu de modulation sur nos accords. Et là déjà, sans autres effets, on est quand même déjà un petit peu dans l'esprit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter une reverb. Donc là, j'utilise une bosse RV5 et j'ai mis le réglage Spring, qui va émuler une reverb à ressort, qui est pareil, typique du son surf. Donc généralement, les guitaristes de surf utilisent la reverb qui est directement intégrée dans leur Fender. Ok, donc là, moi, je trisse un petit peu avec ma pédale. Mais en tout cas, on va avoir ce qu'il faut pour s'approcher vraiment bien du son. Et là, j'utilise la RV5, mais les simulations de reverb Spring, vous en avez sur quasiment toutes les pédales, que ce soit des TC électroniques, des mixers ou ce que vous voulez. Donc ce sera assez facile de trouver un équivalent, il n'y a pas trop de problème. Et ce que je vais faire en plus, alors je vais recouper la reverb pour que vous entendiez bien la différence, c'est que je vais rajouter un delay qu'on appelle Slap Back. Qui est extrêmement court, je dois être à peu près autour de 60-70 millisecondes à mon avis, quelque chose comme ça. Et donc l'idée, c'est qu'on dirait presque une reverb tellement les répétitions sont courtes. Vraiment comme si mon saut était en train de rebondir immédiatement, c'est pour ça qu'on parle de Slap Back. Ça fait un peu un effet retour. Et le mélange de ces deux éléments va nous donner le son qu'on recherche. Et vous voyez que si vous avez uniquement la reverb ou uniquement un delay Slap Back, ça va très bien marcher. Et du coup, je vais me servir de ce son aussi bien sur la partie rythmique que sur la partie guitare solo, entre guillemets. D'ailleurs, j'avais déjà parlé un petit peu de ces réglages dans un autre tuto qui était consacré à la musique western. Mais on est assez proche en termes de rendu. Si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un oeil, il s'affiche là-haut. On va commencer avec la rythmique principale du morceau. Si vous savez jouer en barré, vous n'aurez aucune difficulté pour la faire parce qu'elle est vraiment facile. Vous voyez qu'il y a très peu de coups de médiator, c'est plus pour poser une ambiance. Et donc ici, on est en La mineur. Donc on va jouer en premier l'accord de La mineur. Sur deux mesures. Sauf que la deuxième mesure, je ne vais pas la regratter. Je vais juste laisser mon accord sonner. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, on va passer sur le Ré mineur. Pareil, sur deux mesures, en laissant résonner. Je reviens sur mon La mineur. Encore deux mesures. Et ensuite, pour la fin, ce sera à chaque fois une mesure. On va faire Mi mineur. Ré mineur. La mineur. Et à nouveau le Mi mineur. Mais cette fois-ci, je vais venir le prendre ici en accord ouvert pour changer un petit peu la couleur du son. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Et en fait, je suis en train d'utiliser une grille de blues mineur en dix mesures. Là, je suis en train de faire un 1-4-5 de La mineur. Et donc du coup, si je veux improviser là-dessus, je vais pouvoir me servir de tous les outils habituels. Pinta de La mineur. Gamme mineure de La. Et ainsi de suite. Si ça vous intéresse de bien comprendre ces histoires de degrés, ce que c'est qu'un 1-4-5, de comprendre les histoires de gamme mineure, de gamme majeure, pourquoi tout ça est relié, j'ai fait une formation qui s'appelle Comprendre enfin l'harmonie. Et du coup, elle porte bien son nom, puisque j'essaye vraiment de vous expliquer dans les moindres détails et de prendre le temps de faire tout un cheminement depuis les notes sur la guitare jusqu'à de la théorie musicale assez avancée. Et avec ce bagage-là, vous serez capable de vous débrouiller en impro sur n'importe quel morceau. Si ça vous intéresse, vous trouverez aussi un peu plus d'infos dans la description. Et maintenant, je vous propose qu'on bosse la mise en place du morceau. Donc ici, on est sur un tempo assez rapide. Je suis à 160. Donc ça tape. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et sur ma bosse RC-30, j'utilise le preset de batterie numéro 5. Quel que soit votre looper, évidemment, vous pouvez mettre la batterie que vous voulez, mais je trouve qu'elle est assez dans l'esprit du morceau. Donc on va se mettre ça. Et puis tout simplement, je vais faire tourner ma grille avec mes accords. Et donc là, vous voyez, l'idée pour que ça sonne bien, c'est vraiment de ne pas avoir une attaque de médiator qui soit trop sèche. Essayez de faire un petit peu traîner votre médiator le long des cordes. Et ensuite, de venir faire de la modulation avec votre vibrato, si vous en avez un. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et l'idée, avec le vibrato, c'est pareil, c'est assez subtil, on fait pas des gros coups de bourrin. Voilà, c'est vraiment des toutes petites ondulations. Juste pour mettre un petit peu de relief au niveau de notre grille. Allez, je vous montre ce que ça donne. Si je relance la batterie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est bon, nickel. C'est dans la boîte. On peut passer à la partie suivante. J'ai bricolé une petite ligne de basse à la guitare, mais évidemment, ça sera dix fois plus sympa si vous avez un bassiste à portée de main qui peut la jouer avec vous. En tout cas, ça dépanne quand même. Mais ça fonctionne pas trop mal dans le style. Donc là, j'ai fait très simple. J'ai pris à chaque fois les fondamentales d'accord. Donc le La en casse 5, corde de Mi. Le Ré en casse 5, corde de La. Et le Mi à la casse 7 de la corde de La. Et à chaque fois, je vais faire une alternance entre la fondamentale et sa septième mineure qui se trouve un ton en dessous. Donc du coup, sur le La, on va avoir casse 5 et casse 3. Et on va faire une mise en place à l'accroche. Donc là, je suis vraiment en aller-retour strict au médiator. Et ce que ça va donner, une cellule, donc une mesure. En fait, on va faire 1, 2 sur la case 5. Ensuite, je passe sur la case 3, un coup de médiator. Je reviens à la case 5 avec trois coups de médiator. Ensuite, je refais la 3 et je termine sur la 5. Donc là, on a rempli notre mesure de 4 temps. Et ensuite, c'est ça qu'on va faire tourner en boucle. On reprend exactement la même structure sur chaque accord. Donc, je vais avoir deux fois le La. Deux fois le Ré. À nouveau, deux fois le La. Ensuite, on monte jusqu'au Mi. Une fois. Une fois le Ré. Une fois le La. Et pour terminer, je vais tout simplement faire ma corde de Mi à vide. Pareil, pour apporter un petit peu de variété. Allez, c'est parti. On va s'enregistrer ça directement sur le looper. Tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le plan principal je vais rester à l'accroche et d'ailleurs je vais garder un petit peu le même principe qu'avec la basse en appuyant chaque phrase sur les fondamentales d'accords sauf que cette fois ci je vais changer un petit peu l'endroit où je vais jouer sur la guitare donc le la je vais le prendre en corde à vide pareil pour le ré et pareil pour le mi et là ce que je vais faire évoluer sur chaque accord c'est donc la fondamentale la tierce mineure la quinte juste et la sixte mineure et on va utiliser à chaque fois la même mise en place on va faire deux fois chaque note sauf la sixte mineure que je joue une fois et je reviens ensuite sur la quinte juste et là ça me fait une mesure tout en aller retour encore une fois et vous voyez que j'essaye un petit peu de muter le son sur mes attaques avec la main droite donc par contre essayez vraiment encore une fois d'être assez subtile parce qu'on veut pas un gros palm newt de temps en temps je veux quand même qu'il y ait des notes qui sortent donc c'est vraiment une très légère pression avec la main que vous pouvez faire moduler un petit peu en fonction de vos envies et de vos attaques de médiator ensuite on fait exactement la même chose sur le ré et notez au passage que là du coup je fais une toute petite modulation par rapport à ma tonalité de la mineure puisque si je voulais respecter strictement la tonalité je ne devrais pas jouer une sixte mineure sur le ré mais la sixte majeure à la case 4 mais je trouve que ça sonne un petit peu moins bien sur mon plan donc moi je me suis permis de garder la sixte mineure et en plus ça permet de garder les mêmes doigtés sur tous les accords c'est quand même un peu plus facile donc ça on va le prendre deux fois ensuite on revient deux fois sur le la on passe sur le mi une fois ensuite je saute une corde pour refaire le ré on repasse sur le la et donc là sur notre dernier accord soit vous pouvez refaire le gimmick sur le mi mais moi j'ai préféré faire un espèce de petit turn around pour encore faire un clin d'oeil au monde du blues et donc là ce que je vais faire c'est que je vais jouer les deux cordes aiguë donc si et mi je pars à la case 12 corde de si avec l'annulaire j'ai ma corde de mi qui est à vide et donc là en fait à chaque fois je vais descendre ma corde donc je slide jusqu'à la 10 ensuite je réattaque la 10 je slide jusqu'à la 8 et ensuite jusqu'à la 5 et là je vais réattaquer ma case 5 évidemment je vous invite à bosser tout ça à tempo réduit il n'y a rien de très compliqué en fait le seul truc pour être fluide c'est de pas hésiter quand on fait les changements de position c'est ça qui prend un petit peu de temps donc allez-y doucement le temps que votre cerveau puisse imprimer un petit peu les enchaînements de doigtés et après vous allez voir ça ira tout seul et maintenant on va mettre ça en musique je relance la boucle c'est parti 1, 2, 3, 4 et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment vous allez vous éclater avec ce tuto que ça va vous donner envie de vous refaire un petit peu la filmographie de Tarantino et puis surtout de pousser la reverb et le drive de votre ampli amusez-vous bien si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires n'hésitez pas non plus à les profiter des tablatures et des playbacks sur le site de Guitar Plug & Play si la vidéo vous a plu je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao ciao